... Ce qui est important, c'est cette visite qu'il y a eu aujourd'hui du ministre dans ces lieux de mémoire. Et c'est un symbole que le 14 juillet, jour de la Révolution française, que nous puissions aujourd'hui mettre en avant et se recueillir sur la mémoire de l'huile d'Elgrès. Donc, concernant le fort d'Elgrès, nous allons mettre tout un ensemble d'animations, une animation permanente pour qu'à chaque instant, chaque Guadeloupéen puisse se rappeler de l'existence de l'huile d'Elgrès, mais au-delà de l'existence de son combat et du geste qu'il a su accomplir pour bien montrer qu'il n'y a rien de plus fondamental que la liberté. Et il va y avoir aussi des œuvres qui vont marquer cette mémoire. Ce sont ces deux piliers de notre vivre ensemble que nous honorons aujourd'hui à travers les mémoires du colonel Louis d'Elgrès, dans ces lieux chers à la Guadeloupe, mais je crois chers à la France dans son entier. Je veux rappeler ici que la France a, de tout temps, été autant une idée qu'une géographie et qu'une institution. Et que cette idée de l'homme, de son honneur, de sa liberté, de ses droits et de son émancipation, Louis d'Elgrès l'a rapporté jusqu'au bout. Rendre hommage à Louis d'Elgrès, c'est porter haut et fort les valeurs qui lui étaient chères et pour lesquelles il a donné sa vie. Ces valeurs de liberté, ces valeurs d'égalité et de fraternité font le socle de la France et de notre République. Sans elle, la France n'est que l'égalité et que tropographie, c'est-à-dire un corps sans sens. L'année prochaine, ce sera les 220 ans de la disparition de Louis d'Elgrès. Donc ce sera aussi l'occasion pour nous, avec l'ensemble des acteurs culturels, l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble des acteurs de la Guadeloupe, pour bien montrer cette nécessité que chacun d'entre nous, nous puissions nous rappeler Louis d'Elgrès, mais au-delà de sa personne, le geste qu'il a su faire pour nous, pour la postérité et pour l'identité qu'Oadoupéenne.